Bonjour à toi chers spectateurs, la tendre indifférence du monde d'Adil Kahn Yersanov c'est un film dont j'avais vaguement vu l'affiche quand j'allais au Concorde un petit cinéma qui a le don de me faire découvrir des petites perles mais j'ai surtout été hypé par l'envie de voir ce film suite à un article de François Reyeux pour le site Mondorama où il disait clairement que c'était la petite pépite du mois d'octobre l'espèce de film indépendant qui sortait de nulle part et qui avait le don d'enchanter les cœurs des spectateurs et avec son passage très intime à Cannes je m'étais pas forcément rendu compte de la possibilité que ce film pouvait être Le résumé pour faire simple Saltanat est une jeune femme qui tente tant bien que mal de résoudre les problèmes financiers de son père lorsque celui-ci va se suicider Peu de temps après son enterrement elle va accepter de rencontrer son oncle qui va lui proposer un marché pour rembourser les dettes de son père Kwandik, un ami de longue date qui vit depuis avec elle, va l'accompagner dans son voyage Et je dois bien avouer que le réalisateur kazakh Ali Khan Yersanov vient clairement de livrer une petite pépite C'est pas un long métrage qui est pleinement réussi C'est assez brouillon même par moments mais en même temps il s'agit encore que de son deuxième film Premier film qui sort en France d'ailleurs L'autre n'a jamais dépassé la frontière de son pays Ce qui est bien triste en soi Mais ce premier long métrage qu'on a la chance de découvrir de la part du réalisateur kazakh est vraiment étonnant Un style très particulier Une esthétique très léchée mais en même temps très volatile C'est typiquement le genre de long métrage devant lequel on se retrouve complètement fasciné par l'image A se dire que cette histoire est assez fantasque, assez loufoque Même décalée par moments Mais claire dans son ambition première C'est à dire de raconter une histoire d'amour Une histoire d'amour impossible Une histoire d'amour qui se le soldera forcément par un échec Ça, ça nous est présenté dès le début tel quel Mais une histoire d'amour tout de même Et c'est peut-être ça que Yersanov a réussi le mieux à capter Cette idée que le monde ne comprend pas ses personnages Ses personnages tentent d'évoluer dans ce monde Vont arriver plus ou moins à évoluer dans celui-ci Jamais en se faisant comprendre des autres Mais toujours dans l'optique de rester libre Et c'est ça peut-être que Yersanov a le mieux réussi Composer un récit basé uniquement sur l'avancée de ces deux personnages Il est souvent difficile de composer une histoire à partir de deux personnages Et d'une petite aventure tout ce qu'il y a de plus classique Mais pourtant c'est souvent ce qui permet à cette aventure De gagner en impact sur le spectateur Et en forme, et en force Sur la base d'un récit cinématographique Adilkan Yersanov nous propose ici Un délicat voyage au sein d'un couple hors du commun Un homme et une femme Qui vont tenter de lutter contre le monde Alors que celui-ci ne semble pas chercher à prendre conscience De la place qu'ils y occupent Et c'est peut-être cela qui rend son récit aussi envoûtant que simple Aussi juste que terriblement touchant Aussi clair qu'évident en termes d'écriture et de scénographie En termes d'écriture, c'est donc écrit par Roelof, Yann Minebou Ainsi que Adilkan Yersanov On sent que les deux auteurs Ils ont avant tout voulu baser leur récit Sur un mélange des genres complet Je ne saurais pas vous dire comment ils ont fait Mais ils ont réussi à mixer un paquet de types de scénarios Qu'ils ont mélangés Qu'ils ont condensés à l'essentiel Pour créer une oeuvre qui représente à merveille ce que le cinéma est aujourd'hui C'est-à-dire un ensemble On va dire de références, d'hommages, de clins d'oeil Qui forment un tout cinématographique Qui semble pourtant clair Qui n'est jamais uniquement de l'ordre de Eh, ça c'est une référence à un film Eh, ça c'est un autre film Eh, tiens, ça aussi c'est un autre film Là on a vraiment cette sensation que C'est juste des petits emprunts Faits à gauche et à droite Et que c'est l'oeuvre avant tout d'un cinéphile Même de deux cinéphiles ici Les deux scénaristes, on sent qu'ils ont vraiment voulu composer une histoire Qui se déroule vraiment comme une grande aventure Une espèce de grande épopée romanesque Qui se limiterait simplement à l'histoire d'un homme et d'une femme Qui vont essayer d'échapper soit à leur passé Soit à leur possible avenir Et de se contenter simplement d'évoluer dans un monde qui ne les comprend pas Ça c'est quelque chose que les deux scénaristes posent dès le début de leur long métrage Ils posent ces deux personnages Comme deux incapables de cerner ceux qui les entourent Ce sont des marginaux qui sont traités comme tels par leur entourage Ça pourquoi pas Le seul souci c'est que ce sont des marginaux Qui cherchent à prendre soin de leur entourage Pour le personnage central masculin C'est simplement prendre soin d'elle Pour elle, c'est prendre soin de sa famille Et dans les deux cas Personne n'est compris Et c'est cette interprétation très belle que je trouve dans le scénario Qui reflète tout à fait ce que l'on fait aujourd'hui dans notre société C'est à dire nous comprendre nous Ça il n'y a pas de soucis Prendre soin de certaines personnes parfois Pas de soucis non plus Mais on ne prend pas soin de nous On ne fait pas attention à nous Parce qu'il y a une espèce de besoin de constamment se renfermer sur soi-même Et c'est quelque chose que les deux scénaristes abordent très très bien dans cette histoire Les deux auteurs réussissent à jouer avec énormément de justesse entre les genres Proposant un voyage magnifique entre comédie, drame, thriller et film de gangsters Ce qui permet à l'ensemble de ce récit et de cette écriture De sonner comme extrêmement frais et juste Pour ce qui aurait pu se limiter à une simple romance marginale Mais non Les deux auteurs ne veulent pas construire cela Et du coup Développent une composition dramatique et narrative Qui sonne comme assez novatrice Pour emporter les cœurs des spectateurs Et surtout Qui sonne comme en adéquation avec une époque Où l'on se moque de l'être humain seul Mais où l'on pense un peu trop à son plaisir personnel Et à ses problèmes en premier lieu En termes de réalisation Je trouve qu'Adilkan Yersanov Il a vraiment un style qui est très particulier C'est un style qui Est basé avant tout sur La lenteur du mouvement Pour faire très simple Quand vous allez voir le film Vous allez avoir la sensation que le film est constamment en train d'avancer Ça n'est pas qu'une impression Adilkan Yersanov utilise une technique que je trouve très élégante Dans pas mal de long métrages C'est utiliser de très très longs et lents traveling avant Qui vont se centrer sur les personnages Et qui en fait reflètent les instants Où ils vont vraiment faire progresser la narration Il suffit de regarder quelques instants de film Pour se rendre compte que les moments clés Sont symbolisés justement par des très légers mouvements de traveling La caméra avance délicatement vers les personnages Comme pour montrer que le seul moyen qu'ils ont de progresser C'est de faire bouger cette caméra C'est une métaphore qui est très juste Parce qu'on a souvent tendance à dire que dans un film Ce qui dynamise le rythme du récit C'est le rythme du mouvement de la caméra Si une caméra avance de plus en plus Et constamment en mouvement C'est ça qui va donner du rythme à un film C'est par exemple ce qui fait que les films de Martin Scorsese Sont souvent très rythmés Il y a beaucoup de mouvements de caméra Beaucoup de mouvements en plus vers l'avant Quand c'est vers l'arrière c'est pour placer les personnages Yersanov ne va jamais en arrière Son mouvement de caméra ne va jamais en arrière C'est constamment un mouvement très suave et très subtil Qui consiste à nous faire comprendre Que le seul moyen que les personnages ont de faire avancer le récit Ça n'est pas de prendre du recul C'est au contraire de se recentrer sur la situation Et c'est quelque chose de très intelligent Quand on voit que beaucoup de personnes Critiques, presses, spectateurs Arrêtent pas de convoquer deux auteurs Ou en tout cas un surtout en particulier Qui sera la référence centrale de Yersanov Je trouve pas que ça soit forcément lui étonnamment Le cinéaste Kazak pour sa première réalisation sortant en France Propose ici une scénographie délicate Que beaucoup ont rapproché assez facilement de l'oeuvre de Kitano Mais moi personnellement J'ai vu des traits plus proches de Malik Ou encore de Anderson Des traits décalés et terriblement humains On sent que le cinéaste veut jouer avec les émotions du spectateur Et que du coup Il tente de construire un ensemble sensible Et magnifiquement touchant Et sincère pour ce spectateur Lui permettant alors de pleinement comprendre ses personnages Et de saisir avec clarté Pourquoi il décide d'agir comme ils le font Et de le faire à ce moment là En termes de casting Il n'y a pas de rôle secondaire que je trouve marquant Je saurais pas comment vous dire Mais il y a des personnages qui ont des gueules Ils arrivent plutôt bien à les porter Mais ils jouent tellement peu Que c'est très compliqué de les appeler des rôles secondaires Ce sont presque des silhouettes par moment Ils sont vraiment juste là pour lier deux scènes les unes aux autres Il y a quelques acteurs qui arrivent à ressortir du lot Mais en fait ils sont totalement éclipsés par les deux acteurs principaux Que je trouve vraiment géniaux Dont un en plus qui est amateur parmi les deux Dinala Bhaktibayeva et Kwandik Dousembaev Sont tout simplement magnifiques dans les deux rôles principaux Dousembaev imposant une prestation émouvante L'acteur étant débutant en plus Et Bhaktibayeva s'imposant comme une actrice sublime Et terriblement talentueuse Au bout du compte La tendre indifférence du monde C'est un très beau film Un film qui ne manque pas de petits défauts également C'est un long métrage qui est assez maladroit Notamment dans la manière avec laquelle les genres sont convoqués Et certains styles qui par moments passent pas hyper bien Ça c'est vrai que je l'ai pas trop pointé Parce qu'en fait quand on ressort du film on est émerveillé On s'est laissé porter par une histoire qui peut sonner comme extrêmement convenu Mais qui ne l'est pas Parce que c'est porté par un réalisateur Qui sait exactement comment faire en sorte de dépasser ce stade là De nous proposer une histoire qui est classique Mais qui arrive à ne pas l'être de par le contexte qui est convoqué Ou de par les auteurs qui sont cités par moments devant la caméra Ou même derrière C'est un film fait par un cinéphile Qui est constamment dans la prise de conscience Qu'il ne peut pas uniquement composer un film sur des références Et du coup ça fait que la tendre indifférence du monde d'Aldika Mirzanov Je ne peux que vous le conseiller de voir en salle Je pense qu'une minorité d'entre vous va pouvoir le voir Au vu de la distribution du film Mais si vous avez le cas, foncez C'est vraiment une petite perle A plus Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501